Au sommaire de ce numéro d'Afro Pertinent, le chroniqueur géopolitique Kémy Seba revient sur le président malgache, Andra Dzoel, suite au développement par l'Institut de Recherche Appliquée de Madagascar du Covid Organics, utilisé dans la lutte contre la Covid-19. De retour dans votre émission Afro Pertinent avec Kémy Seba, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques temps, le président malgache a subi une forte diabolisation suite à ses différentes prises de position. Eh bien, Kémy Seba, dites-nous, quel est votre regard sur le sujet ? Alors, quand on évoque le président malgache actuel, Andra Dzoel, il est impossible de ne pas, quelque part, à repenser aux prises de position des anciens présidents qui ont lutté contre le colonialisme, qui ont lutté contre l'impérialisme occidental, qui ont lutté contre les différentes formes de déstabilisation. Loin de nous la volonté de faire un descriptif agiographique du personnage, mais on va essayer d'être le plus objectif et synthétique par rapport à la réalité politique des choses. Le président Andri Radjoel, si on observe avec attention, ne serait-ce que ses dernières prises de position depuis qu'il a pris le pouvoir, depuis qu'il a repris, depuis qu'il est revenu au pouvoir, il s'est fait entendre sur des sujets quand même cruciaux. En pleine période de Covid-19, là où la plupart des gens sont soumis justement au lobby pharmaceutique mondial et donc aux médicaments occidentaux, on va les appeler comme ça, dans une forme globalisée plus que jamais, il dit qu'il est temps que les Africains puissent compter sur leurs propres plantes, sur leurs propres ressources pour créer une sorte de souveraineté sanitaire. C'est quelque part un coup de pied gigantesque dans la fourmilière. Quelles que soient les critiques que certains voudraient lui apposer, cet acte-là est un acte politique historique et courageux. Il sort donc le Covid organique, donc à base d'Artemisia, en partant du principe que Madagascar regorge justement de cette molécule, de cette plante en tant que telle qu'est l'Artemisia, d'accord ? Pas de cette molécule, de cette plante. Et que cette dernière a les facultés connues pour lutter contre le paludisme, a des facultés pour faire reculer, là encore une fois, le Covid. Et il lance cette initiative au moment où tous les lobbies pharmaceutiques, parce qu'il faut bien qu'on comprenne une chose, quand il y a une guerre, le premier lobby qui marche, c'est le lobby des armes, qui devient un lobby milliardaire plus que jamais, puisque quand il y a des guerres, il faut fournir les gens en armes. Quand il y a une guerre contre une maladie, contre un virus mortel mondial, le premier lobby des armes qui marche, c'est le lobby pharmaceutique, parce que c'est eux qui fournissent un médicament plus que jamais, les différentes personnes. Mais quand quelqu'un vient au milieu justement de cette fête et dit que, non, la guerre, vous voulez nous fournir des médicaments, mais nous sommes capables de produire nos propres médicaments, eh bien ça devient quelque part un danger vraiment stratosphérique pour l'oligarchie capitaliste néolibérale occidentale qui voit donc à travers ce jeune président quelqu'un qui ne veut pas faire comme tout le monde et veut pousser les populations du Sud, population africaine en priorité, mais aussi du Sud, à prendre leurs responsabilités et à croire en eux-mêmes plutôt que croire en l'extérieur. C'est un acte historique ce qu'il a fait. Et c'est l'une déjà des premières raisons pour laquelle il a été autant, et il est autant jusqu'à aujourd'hui, diabolisé. Ce n'est malheureusement pas la seule. On aura l'occasion de revenir sur la notion du Covid organique si le temps nous le permet. De toute façon, je pense que Madagascar est aujourd'hui un cas politique d'école et il sera important de revenir au cours des futures chroniques plus en détail sur un certain nombre de sujets par rapport à cette histoire. Mais il faut comprendre que quand on dit qu'il est diabolisé, il n'est pas diabolisé uniquement par l'extérieur, il est aussi diabolisé par l'intérieur. Et ça nous renvoie à une réalité qui date depuis l'arrivée des Français. Parce que le système français qui se présente comme la nation des droits de l'homme qui a déclaré les droits de l'homme en 1789, eh bien en 1896, les droits de l'homme étaient déjà prononcés chez eux, mais apparemment c'était les droits de l'homme caucasien français et d'une certaine classe sociale. Je ne suis pas sûr que le prolétariat était vraiment concerné. Les serfs français n'étaient pas forcément concernés, on peut y revenir. Mais une chose est sûre, les populations du Sud n'étaient pas concernées puisque amenées par et dirigées par un certain Galiéni, c'est pour ça que quand nos frères et sœurs voient le nom de rue de Galiéni en Afrique ou autre, il faut quand même qu'ils se disent que le Galiéni, ce nom de rue-là, c'est le nom que portait un général, un individu, qui a contribué à massacrer, à assassiner des populations du Sud et des populations africaines, et en l'occurrence notamment la population malgache. En 1896, ils arrivent et ils ont, en réussissant à diviser, en accentuant les tensions, les scantions qui existaient entre les diverses parties de la population, ils ont réussi à ostraciser, à asphyxier, d'accord, une magnifique, une belle résistante qui était Rana Valona III, d'accord, qui... Et elle menait une résistance en quel sens ? Contre le colonialisme à la base et pour le maintien et la souveraineté de son pays qui subissait diverses tentatives d'assaut. Elle avait réussi à créer une diplomatie assez importante avec d'autres pays en Occident, en oubliant malheureusement que vous pouvez être en paix avec certains pays d'Occident, mais à la fin, ils finissent toujours par se retrouver les uns et les autres pour des intérêts communs. Ils se rappellent qu'ils sont plus que jamais cousins. Et la France a réussi à faire plier de 1896 jusqu'à 1960. Eh bien, la France a occupé, a dépouillé, a pillé, a volé, a violé Madagascar. Et donc, lorsqu'il y a eu le 26 juin la déclaration de l'indépendance, la prétendue déclaration d'indépendance de Madagascar, il faut savoir que... Pourquoi prétendue ? Je dis prétendue parce que, d'ailleurs, c'est un petit peu comme tous nos pays qui sont aujourd'hui... On dit qu'on est indépendant, mais on est toujours par les traités, les accords de coopération liés à la puissance coloniale qui, justement, peut encore bénéficier d'un certain nombre de richesses issues de nos sols. Quand on est indépendant, normalement, on est souverain aussi dans nos ressources minières, quelles qu'elles soient. Et pour le cas de Madagascar, le cas est encore plus particulier parce qu'il y a ce que l'on appelle les îles éparses. Les îles éparses, c'est composé de différentes îles. Il y a les îles Glorieuses, Rwanda Nova, Bassas d'India. Et il y a des résolutions, pourtant, de l'ONU qui ont stipulé que, notamment celle du numéro 34, 91, du 12 décembre 1979 ou numéro 217 à 3, du 10 décembre 1948, à l'ONU, donc, ces résolutions stipulaient que la France devait rendre, plus que jamais, ses territoires à Madagascar. Nous sommes au XXIe siècle. Aucun de ces territoires n'a été rendu. Parce que la France passe son temps à donner des leçons en humanisme, des leçons en vertu aux quatre coins du monde, mais ne les applique jamais quand il s'agit de ses propres intérêts. Et par rapport à ça, Andri Radjoel est diabolisé parce qu'il est le premier président de l'Histoire, et je pense que c'est très important de le rappeler, à avoir exigé avec classe, avec clarté, d'accord, de pouvoir récupérer, parce que c'est le droit inaliénable de Madagascar, de pouvoir récupérer ces territoires qui sont des enjeux géologiques, stratégiques, géostratégiques de manière générale, et qui pourraient permettre à un pays qui est un pays pourtant pauvre, pauvre d'après le PIB fixé, mais en réalité en termes de ressources qui est beaucoup plus puissante qu'on ne le croit en termes de potentialité. Et c'est la raison pour laquelle, l'une des raisons là encore une fois, pour laquelle le président Andri Radjoel est autant diabolisé. Donc on a un président qui vous dit qu'il veut la souveraineté sanitaire. Il n'est pas obligé d'accepter les médicaments qui sont imposés par les autres. De l'autre côté, il vous dit, vous avez volé notre territoire, on veut récupérer notre territoire. Mais l'oligarchie occidentale, quand elle voit ça, elle se dit, ce jeune homme là, c'est l'homme à abattre chez les présidents. Et donc il faut accentuer le processus de diabolisation. Et c'est ainsi qu'en observant qu'il y a des tensions entre le président Andri Radjoel et ses opposants, ses concurrents politiques qui auraient voulu être à sa place, que le système occidental appuie ses conscients, en encourageant ces derniers à diaboliser le président malgache. Et ça nous fait un peu penser à ce qui s'est passé à l'époque de Sécoutouré. Sécoutouré, on l'a présenté par la suite comme un dictateur, on l'a présenté par la suite comme un sanguinaire, etc. Mais en réalité, c'était... Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'était qui, Sécoutouré ? Sécoutouré, président de la Guinée-Conakry, c'est quelqu'un qui, à la base, était un grand révolutionnaire, qui a osé dire non, quand personne n'osait dire non, à la France. Notamment en 1958, il dit non au criminel de Gaulle, d'accord ? Je pense qu'il faut le dire. Les héros des uns sont malheureusement les bourreaux des autres, puisque de Gaulle est le parent, le concepteur de la France-Afrique et du néocolonialisme français plus que jamais. Eh bien, quand Sécoutouré lui dit non, les ennuis commencent. De Gaulle dit, ah, cet Africain dit non. Il va voir ce que ça coûte de dire non à la France. Et donc, ils réussissent à monter, à payer, à financer une opposition à Sécoutouré qui, eux-mêmes, essaient de déstabiliser le pays. Sécoutouré dursille-tons face à cette opposition qu'il sait être une opposition manipulée et contrôlée. Et par la suite, on part, malheureusement, dans les excès qu'on en a connus. Mais à la base, cela part d'un élan révolutionnaire. André Radjoël n'en est pas là. C'est quelqu'un, d'ailleurs, on le reproche parfois trop, ses partisans aussi, d'être un trop grand démocrate qui laisse trop ses opposants parler. Mais une chose est certaine, et je conclue juste par là, il faut que la population africaine, la jeunesse africaine soit très intensive au sort de ce président-là. Parce que ce que fait ce président, c'est ce que, normalement, tous nos présidents devraient faire et n'ont pas, pour l'instant, le courage de faire. Mais alors, à présent, on commençait un peu plus sur le sujet. Est-ce-à-dire que le président malgache est tout simplement diabolisé parce qu'il revendique ses droits en ce qui concerne un accord, une résolution qui, bien sûr, a été signée, la résolution 34 et 17, qui a été signée et conclue et qui, aujourd'hui, semble ne pas être respectée ? Est-ce pour cela qu'il semble avoir une cible dans le dos ? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. C'est clairement à cause de la revendication de ce territoire-là, de ces territoires-là... Mais pourquoi est-ce qu'un accord qui est signé n'est pas respecté ? Parce qu'on est dans une politique internationale où simplement les puissants... Tout le temps, non, pas pour tous les pays. Mais pour les pays puissants, malheureusement, c'est une norme. C'est que, vous voyez, les États-Unis ne respectent jamais aucune résolution de l'ONU. La France, l'Occident, l'Union européenne ne respectent pas les résolutions de l'ONU. On est dans un système géopolitique où, malheureusement, l'argent est roi. Et donc, par conséquent, ceux qui ont les moyens, qui peuvent se priver quelque part d'une quelconque pression de l'ONU, le font. Et c'est pour ça que les puissants bafouent toujours ces résolutions-là, alors que c'est sur les nations, entre guillemets, dites pauvres, que l'on impose quelque part des sanctions quand elles ne respectent pas ces résolutions. C'est important d'en savoir plus sur l'histoire. À présent, quand nous en savons plus sur l'histoire de Madagascar, grâce à vous, Camille Sébin, je voudrais savoir tout simplement si vous avez un mot de fin à partager avec nous en rapport avec ce sujet. Je dirais simplement, de manière très synthétique, qu'il faut absolument que la population africaine et que tous les amoureux de la justice, de la liberté, sans idéaliser qui que ce soit, prêtent un regard très attentif sur ce président. Parce que, à son échelle, chacun fait ce qu'il doit faire à son niveau. Nous, on le fait au niveau de la société civile. Lui, on le fait au niveau de la tête de son pays, en tant que politicien. Ce qu'il fait à son niveau est une ligne qui, si elle n'est pas suivie par les autres dirigeants, risque malheureusement de pousser nos populations à connaître un nouveau grand retard sur des enjeux colossaux liés justement aux questions de souveraineté. Ce que fait le président André Radjoel, il ne le fait pas que pour Madagascar. Il le fait pour l'Afrique dans sa globalité et il le fait pour les pays du Sud dans leur globalité pour que ces derniers prennent leurs responsabilités. Et donc, il est très important que chacun d'entre nous comprenne qu'on se doit, je le pense profondément, d'être alerte vis-à-vis des tentatives de diabolisation et de déstabilisation de ce pays. On a trop connu ça par le passé. Il faut faire attention à ce que ça ne se répète pas trop par la suite. C'était votre émission Afro-Pertinent avec Camille Sébat. Donc, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro. N'est-ce pas, Camille ? Tout à fait. Avec grand plaisir. Au revoir.